On savait que toutes les grosses marques de vêtements de luxe ont une gamme de produits spécialement pour les pauvres. Et au final, on en revient à se poser la question. Pourquoi les marques comme Gucci, Louis Vuitton, Balenciaga ou encore Hermès ont autant de succès chez les pauvres ? Eh bien, figure-toi que la réponse est complètement psychologique. Chaque marque de luxe possède toujours deux catégories de produits. Une catégorie qui sera accessible au grand public avec des vêtements très flashy qui font fortement apparaître le logo. Les marques de luxe ont compris que le grand public veut absolument montrer aux autres qu'ils portent du luxe car ils ont ce besoin de prouver aux autres. Et une deuxième catégorie, réservée aux gens très riches avec des produits simples et non flashy, limite on ne reconnaît même pas la marque du vêtement. Encore une fois, les marques de luxe ont compris que les riches ne veulent pas se faire remarquer et n'ont pas ce besoin de montrer ou de prouver aux autres qu'ils portent du luxe. Vous voulez bien voir le made de US sur le packaging ? Voilà, les voilà. Les voilà encore. Après, on achète comme ça, on fait le packaging, on met made de US, vous tombez, vous achetez ça sans complexe, vous tombez, vous achetez ça sans complexe. Si vous avez dit Made in the US, parce que vous avez vu que ça vient de Mbeek. Alors qu'il est voilà, qu'il vient d'acheter, vous croyez non, vous croyez non, vous croyez non, vous croyez non, on est où on est ensemble non, vous faites, voilà, il est quoi, il est noir, vous faites, voilà. Bonjour mes internautes, j'espère que vous allez bien, moi ça va, alors aujourd'hui nous sommes samedi 13 mai et je voulais parler avec vous d'un sujet très important. Donc si vous êtes entrepreneur, si l'entrepreneuriat vous intéresse, dites-vous que ce sujet est fait pour vous, vous devez vraiment m'écouter avec attention parce que ça risque de juste vous réveiller le moral, vous réveiller l'esprit. Parce que vous savez, l'entrepreneuriat ce n'est pas facile, vous rencontrez énormément de gens, des difficultés, des obstacles et si vous n'êtes pas préparé, si vous n'êtes pas assez informé, vous pouvez facilement vous faire escroquer à n'importe quel moment, par n'importe qui. Aujourd'hui, tout simplement, on va parler de la publicité mensongère, oui, la publicité mensongère, ce sont des actes, ce sont des slogans, ce sont des actions qu'on voit très souvent, notamment sur les réseaux sociaux, oui. Lancez-vous dans l'immobilier avec 0 euro, gagnez 100 000 dollars en un mois seulement, devenez votre propre patron en une semaine, devenez millionnaire rapidement. Devenez millionnaire en restant au lit, on voit énormément de slogans comme ça et beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes se font avoir, beaucoup de personnes en général se font avoir par ce genre de slogan parce que nous voulons nous en sortir, nous voulons gagner de l'argent tout simplement. Et souvent, ce genre de publicité sont juste très alléchantes parce qu'on se dit, ah mais aussi rapidement, si je peux gagner de l'argent aussi rapidement, pourquoi pas ? Si je peux gagner de l'argent sans rien faire, mais pourquoi pas ? Donc, on prend ses économies, on prend son salaire, on prend son argent, s'il faut même emprunter, on emprunte de l'argent pour se lancer. Bref, grosse arnaque. Pour vous dire, les amis, c'est vraiment un cas très, 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 très grave. Dernièrement, je viens d'apprendre qu'il y a un formateur, un formateur Amazon, Alain, je ne sais plus quoi, qui vient de prendre une amende de 40 000 euros. Il doit ses victimes 40 000 euros pour publicité mensongère. Oui, 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 oui. Vous savez, chez les blancs, ça ne blague pas. Le blanc, lui, il sait comment aller en justice et très souvent, la victime a toujours raison. Et dans ce cas, les victimes, c'est-à-dire les personnes qui se sont fait croquer par ce monsieur, qui promulgue les millions sur Amazon FBA, Il a écopé d'une amende de 40 000 dollars pour ses victimes. Normalement, on voulait même qu'il fasse de la prison, mais lui aussi, de son côté, il avait un très bon avocat. Donc, il a échappé de la prison, mais malgré ça, il a son amende. Pour vous dire que, les amis, faites attention à vous. Tout ce qui brille sur les réseaux sociaux, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et souvent, quand ça brille, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de zones d'ombre. Alors, faites attention à vous, ne croyez pas tout ce que vous voyez. Vous savez, surtout dans la communauté africaine, dans la communauté africaine, il faut se dire les choses, les amis. Nous, nous fions trop vite à tout ce qui brille, parce que beaucoup ici sont très, très, très complexés. Et en le disant, ce n'est pas du tout pour insulter, mais c'est juste un constat. Nous, nous retrouvons avec beaucoup de complexés dans la communauté africaine. Si vous voyez qu'il y a une activité sur la toile qui vous intéresse, avant de vous lancer, faites des enquêtes. Faites de recherches sur l'activité, faites de recherches sur la personne qui vous parle. C'est super important. Moi, je connais des familles qui pleurent parce que ces personnes ont fait confiance à un formateur, parce que ces personnes ont voulu lancer une activité qui, soi-disant, ça marchait très bien. Et aujourd'hui, c'est des économies perdues, c'est des années, des années, des années d'économies perdues. Pourquoi ? Parce que ces personnes n'étaient pas assez informées, n'étaient pas assez outillées pour comprendre que sur la toile, sur les réseaux sociaux, il y a énormément de mensonges. Faites attention à vous, les amis. Les amis, l'argent rapide n'existe pas. Gagner des millions en un mois, c'est impossible, à part si tu veux faire de la sorcellerie. Mais tu ne peux pas gagner beaucoup d'argent en très peu de temps. Il faut travailler. Il faut travailler minutieusement. Il faut travailler petit à petit. Tu passes de 1 à 2, de 2 à 3, de 3 à 4. Mais tu peux passer de 1 à 10. C'est qu'il y a quelque chose derrière. Donc, soyez attentive au discours de toutes ces personnes qui vous vont du rêve sur les réseaux sociaux. Oui, vous pouvez devenir millionnaire. Oui, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Oui, vous pouvez gagner votre liberté financière. Mais ça demande du travail. Ne vous laissez pas impressionner. Ne vous laissez pas impressionner par une personne qui débarque là avec une très belle voiture, avec une très bonne élocution, qui débarque là, qui voyage, qui vous montre le luxe, qui vous montre des belles maisons. Ne soyez pas impressionné par tout ça, les amis. Beaucoup ici, nous, nous des maisons, nous des voitures, pour débarquer sur les réseaux sociaux et commencer à vous narguer, à vous mentir, comme quoi que c'est des millionnaires, comme quoi que ces personnes-là se font beaucoup d'argent. Tout ça pour quoi? Pour vous soutirer de l'argent à vous. Soyez des personnes visionnaires. Dans la vision, il y a la patience. Dans la vision, il y a la ténacité. Dans la vision, il y a l'information. Dans la vision, il n'y a pas de complexe. On y va mollo, mollo. Les amis, on y va mollo, mollo. Ne soyez pas impressionné. Que personne ne vous impressionne ici. L'argent rapide n'existe pas. Les amis, ne soyez pas complexés par tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Ne vous complexez pas, les amis. Beaucoup ici ont compris votre psychologie. Ils viennent ici avec... Ces personnes, elles viennent ici avec des voitures de luxe. Elles vous montrent des belles maisons. Des endroits incroyables. Parce qu'elles savent que c'est ça qui attire. Elles savent que la communauté africaine, c'est une communauté extrêmement complexée. Donc elles jouent sur ça. Et toi, tu es là. Tu es là. Tu tombes dans le panneau comme ça. Parce que soit disant, la personne a l'air d'avoir une meilleure vie que toi. Parce que la personne a l'air de gagner des millions. C'est totalement faux. La personne cherche à se faire des millions derrière ton dos. La personne cherche à se faire des millions derrière ton dos. Mais toi, tu ne comprends pas tout ça. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas assez informé. Pourquoi ? Parce que tu vis trop dans les complexes. Parce que tu es attiré par tout ce qui brille. Les amis, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Quand ça brille trop, faites attention. Méfiez-vous quand ça brille plus. Derrière trop de brillance, il y a beaucoup de manigances. Donc, je n'ai vraiment été réveillé, toi qui me regardes. Sois une personne intelligente. Sois une personne visionnaire. Sois une personne informée. Ne te fais pas avoir par les slogans. Par les slogans à l'échant. Ne te fais pas avoir. Gagne ton argent honnêtement. Gagne ton argent mollo-mollo. Gagne ton argent petit à petit. Avec des petites activités. Tu gagnes petit à petit. Et tu vas monter. Tu vas monter. Hein les amis ? Ce n'est pas une course. Ce n'est pas une course. Quand on ne te monte pas, ce n'est pas une course. Ce n'est pas parce que tu pars le premier que tu vas arriver le premier. Ce n'est pas une course. Sois un sage. Les amis, c'était juste mon message d'aujourd'hui. Ne te laisse pas impressionner. Que personne ici dehors t'impressionne. Tu as une très belle vie. Bâti ta vie. Construis ta vie. Brille par bric. Que personne t'impressionne. Tu ne connais pas leur réalité. Tu ne connais pas leur vie. Tu ne vis pas avec ces personnes-là. Tu ne sais pas. Ce n'est pas les postes dans les Range Rover. Ce n'est pas des postes de photos. Dans des villas. Qui doivent t'impressionner. Non. Tout ça, c'est du matériel. Tout ça, c'est un instant bien déterminé. La personne s'est dit, non, je vais prendre la photo. Mais derrière, il n'y a rien. Vous savez, aux États-Unis, si vous regardez bien, beaucoup de filles vivant en Amérique, beaucoup d'Américaines, elles vous montrent un luxe comme pas possible. Vous les verrez dans des villas. Elles vous montrent des maisons, dans des lofts, des maisons impressionnantes. Surtout aux États-Unis. Tout ça se loue. Tout ça se loue pour une journée, pour deux jours, pour une semaine, pour un mois. Ça se loue. La personne peut décider aujourd'hui de vous narguer. Lue un loft, un grand loft bien meublé, dans un quartier bien chic. Elle loue ça pour une journée. Elle vous fait croire que c'est chez elle. Vous êtes là, oh, mais regarde, elle achète un loft. Alors que non. Elle fait ça juste pour vous narguer. Parce qu'elle veut vous donner une certaine image. Elle veut vous donner une certaine image pour vendre ses produits, pour vendre ses services. C'est leur manière de communiquer. C'est leur marketing à eux. C'est leur marketing à eux. C'est du marketing, les amis. Les belles maisons, les lofts que vous voyez là. Tout ça, c'est faux. Elles prennent en location les voitures, les Range Rover, les grosses voitures. Tu vois une fille comme ça là, elle vend des thés amincissants, elle se fume dans une grosse voiture. C'est pour ça que c'est avec son thème amincissant qu'elle peut s'acheter une grosse voiture comme ça. Elle a loué, elle a loué sur son marketing. C'est comme ça qu'elle va vous attirer parce que vous aimez bien tout ce qui brille. Parce qu'on sait que dans la communauté africaine, c'est ce qui marche. Les gens sont vraiment trop complexés. On vous montre les voyages. Surtout les voyages dans des jets privés. Les voyages dans les jets privés aux Etats-Unis, ce sont des voyages lambda. Ce sont des voyages que tout le monde peut faire avec un peu de moyens. Oui, si tu as un peu de moyens aux Etats-Unis, tu peux louer un jet privé. Tu rentres dedans, tu te prends en photo. Tu te prends en photo et tu mets en commentaire « Voilà, moi, je voyage en jet privé. Voici ma vie de luxe. » Alors que non, tu as pris tes 1 000 euros, tu as pris tes 1 500, tu as pris tes 2 000, tu as payé pour voyager en jet privé. Hier, Martha, comment tu sais ça ? Les amis, je n'aime pas parler de mes proches, mais juste pour vous dire que je ne parle pas pour vous parler. Moi, j'ai une cousine propre parce que du côté de mon père, ils sont 10. Il y a 10. Ma grand-mère a fait 10 enfants. Donc, j'ai beaucoup de cousins, de cousines directes, du même sang. Parce qu'on a tous le même grand-père et la même grand-mère. Vous voyez ? Donc, pour vous dire, ma cousine, elle habite aux Etats-Unis. Elle a beaucoup de followers sur les réseaux sociaux. Comme si vous la voyiez, vous ne saurez même pas que c'est ma cousine. Parce qu'on est complètement différente de la manière de penser, de la manière d'être. Mais c'est ma cousine propre. Elle a des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de followers. Mais tout ce qu'elle montre, tout ce qu'elle montre, c'est du fake. Oui, elle vit aux Etats-Unis, elle vous montre des belles voix. Elle est toujours dans des ranch over. Elle est toujours dans des maisons de luxe. Mais tout ça, c'est du fake. Ce n'est que du marketing, les amis. Pourquoi ? Parce que les personnes pauvres, pauvres d'esprit, pauvres financièrement, sont intéressées, elles sont attirées par tout ce qui brille. Oui, par tout ce qui brille. Donc, c'est une très bonne manière de faire son marketing. Si tu veux attirer les personnes pauvres. Parce que les personnes pauvres, ce sont des personnes qui achètent. Ce sont des personnes qui ne réfléchissent pas beaucoup. Ce sont des personnes très peu informées, ce sont des personnes de base très complexées. Donc, elles achètent sans réfléchir. C'est pour ça que vous verrez sur la toile ici, on vous vend une belle vie, une vie luxueuse. Parce qu'on sait que quand vous voyez une personne vous vendre une vie luxueuse, un lifestyle beaucoup trop beau pour vos moyens, un lifestyle beaucoup trop haut pour vous. Sachez que cette personne-là est juste en train de faire du marketing. Parce qu'effectivement, encore une fois, c'est ce qui attire les gens pauvres. C'est ce qui attire les gens pauvres. Parce que imaginez-vous une personne qui a peut-être la bonne information, une personne qui peut réellement changer votre vie, arrive en vous disant « Moi, je suis là », arrive avec un tee-shirt, un jean, des baskets tout simples et vous parle. Vous n'allez pas l'écouter. Vous n'allez pas l'écouter. Une personne qui arrive ici vous dit qu'elle peut réellement vous aider à gagner plus d'argent. Si elle arrive avec un tee-shirt simple, un pantalon, jean simple, des baskets simples, vous n'allez pas l'écouter. Les noirs, les personnes pauvres, préféreront écouter une personne qui arrive en Range Rover, une personne qui arrive bien habillée, avec des vêtements de luxe. Pourquoi ? Parce qu'on pense que c'est ça, c'est ça la richesse. Or que c'est loin de là, les amis. Loin de là. C'est pour ça que dans la communauté, beaucoup se font avoir. Beaucoup se font avoir par ce type de personne. Parce que vous voulez tout ce qui brille. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous devez vous mettre ça dans la tête. Mark Zegenberg, c'est un millionnaire. Mais il marche en tee-shirt, en tee-shirt, pantalon. Hein ? Les gens qui ont réellement de l'argent ne se promènent pas dans des Range Rover. Non ! Ça, c'est les personnes pauvres qui font ça, les amis. Nous, parce qu'on est dedans, on connaît sa réalité, on sait. Mais toi, toi qui ne connais pas sa réalité, tu vas commencer à l'envier. Parce que moi, je la suis également, je regarde ses commentaires. Je vois comment les gens l'admirent. Mais ces gens ne connaissent pas sa réalité. Tout ça, c'est joué, c'est du marketing. C'est du marketing. Elle fait son business, tout simplement. Parce qu'aux États-Unis, vendre aux pauvres le luxe, ça marche. Parce que le pauvre aime rêver. Le pauvre aime voir les choses qui lui sont inaccessibles. Ça, c'est pour attirer des personnes pauvres d'esprit. Oui, c'est pour attirer des personnes pauvres dans l'esprit. Parce qu'une personne qui est riche dans sa tête, tout ça, tout ça, ça ne va même pas lui impressionner. C'est du marketing. Donc, faites attention à vous. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Soyez des personnes intelligentes. Ne vous faites pas voir, les amis. Si vous cherchez l'argent, cherchez l'argent. Bossez. Informez-vous. Si, Martin, nous faisons de l'accompagnement, tu as une idée, tu as un projet, tu veux te faire accompagner, contacte-nous et ça fait qu'il y a un réel plaisir qu'on va chercher ensemble à ce que ton activité aille de l'avant. Les amis, c'est comme ça que ça marche. Rien ne vient par hasard, rien n'est facile, rien n'est rapide. Il faut du travail. Et tant que dans ta tête, tu ne te mets pas cette pensée, cette pensée d'aller travailler, cette manière de réfléchir, dis-toi que tu iras en échec, échec par échec. Tu n'avanceras jamais comme il faut parce que dans ta tête, tu ne sais pas que c'est le travail. C'est le travail, rien d'autre. Travailler intelligemment, travailler sagement, c'est ça qui paie. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager tout autour de vous et gros bisous et on se dit à très bientôt. Bye.